Les bénévoles de la Lesbiennes Gay Pride qui font un travail remarquable pour que cette marche se passe au mieux dans les meilleures conditions pour s'amuser et militer tous ensemble merci de les appeler bien plus fort s'il vous plaît La Terre associative a fait un travail absolument gigantesque pour se mobiliser jour après jour et porter haut en couleur l'égalité pour tous aussi je vous demande d'applaudir très fort mais vraiment très fort les représentants des associations suivantes que j'appelle à venir sur scène l'association AID l'association ANGEL APGL chemin des cibles le CCH là vous vous relâchez honnêtement demain sera meilleur l'église MCC car oui la foi n'est pas incompatible avec l'égalité le Refuge le Refuge la LMDE Randoz Midi Sida Infoservice le Sneg alors on va attendre juste deux petites secondes le temps qu'ils arrivent parce qu'on est extrêmement nombreux la Lesbian and Gay Pride est évidemment extrêmement visible mais au delà de la Lesbian and Gay Pride il y a des associations qui se mobilisent aussi fortement que nous et vraiment sincèrement au nom de la LGP au nom de l'égalité nous vous en remercions je vais demander également à l'association Envie de nous rejoindre s'il vous plaît C'est votre victoire c'est notre victoire nous accueillons aujourd'hui parce que les politiques ont un rôle considérable dans le relais de nos paroles de notre volonté parce que l'histoire c'est nous qui l'écrivons tous ensemble merci d'accueillir sur scène le président de l'agglomération Montpellier Jean-Pierre Mour ici que le maire de Montpellier Hélène Manrou voilà donc pour lancer cette 19e édition de la marche des diversités Gay Pride je donne la parole au maire de la ville Hélène Manrou alors je pense que vous êtes prêts pour partir prêts à marcher alors cette marche cette année elle prend une dimension très forte vous avez pour la première fois en France vous avez commencé à marcher en 1971 et puis après il y a eu un grand moment c'était en 1981 où François Mitterrand avait décidé c'est la continuité de dépénaliser l'homosexualité et cette année effectivement le premier mariage alors moi je pense qu'il y a un autre combat qu'il faut continuer tous ensemble c'est la dépénalisation universelle de l'homosexualité et ça je pense que les élus nous nous devons de faire remonter avec vous avec votre soutien parce que c'est une revendication qui doit être forte dans un pays des droits de l'homme on ne peut pas accepter effectivement ce qui se passe encore dans plusieurs états de par le monde donc tous ici on doit agir pour dépénaliser cette homosexualité de façon universelle et autre quelque chose sur lequel aussi à mon avis on va réfléchir au niveau de l'Europe le mariage pour tous dans tous les pays de l'Europe donc si vous êtes d'accord avec moi en avant et si on est tous solidaires vous pourrez ainsi aider ceux qui sont de par le monde effectivement encore discriminés par rapport à leur homosexualité on ne peut pas accepter ça les humains doivent se respecter dans leurs différences en France on y arrive et bien il faut continuer le combat et moi je peux vous dire avec vous on va continuer ce combat pour que partout de par le monde l'homosexualité ne soit plus considérée comme elle est considérée dans certains pays puisque vous savez qu'il y a des homosexuels qui peuvent être condamnés à mort encore dans certains pays donc avec moi si vous êtes d'accord on continue le combat la parole est au président de l'agglomération de Montpellier Jean-Pierre Mourre chers amis c'est une belle journée que cette journée de la semaine de la gay pride c'est une très belle journée qui vient après le vote de la loi ce vote de la loi il a été obtenu après une lutte constante depuis des années grâce à l'action des associations qui ont été citées je vous demande de leur réserver une nouvelle ovation parce qu'elle le mérite cette loi qui a été votée elle s'est traduite il y a quelques jours par ce mariage superbe à Montpellier qui est un symbole très très fort et il y en a un deuxième qui intervient dans les heures qui suivent c'est une victoire de la liberté et de l'égalité c'est une victoire également par rapport aux enfants des couples qui s'unissent c'est une victoire par rapport à l'évolution de la société elle était complète encore j'aurais souhaité personnellement qu'on aille plus loin s'agissant de la PMA mais c'est un dossier qui va venir et qui va être intégré dans la loi de la famille et de la solidarité mais il faut pousser pousser pour transformer cet essai et puis aujourd'hui j'y vois également un autre symbole à savoir que la gay pride cet après-midi c'est une manifestation une marche de la fête et je préfère également cette marche de la fête que celle qui dans les derniers temps sous couvert d'homophobie sous couvert de ne rien respecter par rapport à ceux qui s'aiment c'est traduit par des manifestations et j'ai encore le visage devant moi tu méfier de Wilfried et d'Olivier et bien aujourd'hui c'est la réponse que nous donnons celle d'une action partagée par les associations les élus qui sont dans le cadre du progrès de la liberté pour que tout ceci gagne effectivement le niveau européen et international pour qu'on lutte de manière radicale pour l'affirmation des droits de l'égalité vive la gay pride et vive tous ceux qui ont lutté pour cette victoire merci maintenant je vais vous demander d'avoir des applaudissements extrêmement nourris pour ceux qu'on voit bien moins souvent que moi et qui sont tout aussi importants et essentiels que moi le conseil d'administration de la lesbienne en gay pride Cédric Desvignes Joël Ochoa David Petitfils Greg Ogzakowski et bien sûr la salariée de l'association Hélodie Brun applaudissez-les très fort s'il vous plaît Madame le maire je vous rends donc la parole puisque vous me l'avez redemandé alors j'ai pris une grande décision avec les élus de la ville de Montpellier traditionnellement on fait les hommes et les femmes citoyens d'honneur de la ville là j'ai décidé de remettre la médaille de citoyens non pas à une personne mais à l'ensemble du conseil d'administration de la gay pride donc le conseil d'administration de la gay pride aujourd'hui va recevoir la médaille d'honneur de la ville de Montpellier merci pour l'association madame le maire c'est une médaille je pense que le conseil d'administration sera d'accord qu'il trouvera sa place au sein de la maison des LGBT parce que c'est aussi une médaille que nous portons avec l'ensemble du collectif inter-associatif parce qu'elle représente le combat que nous avons mené cette année et les combats qui nous attendent tous ensemble parce que ce n'est pas fini nous avons gagné qu'un seul combat ne l'oublions pas aujourd'hui c'est la fête parce qu'on doit fêter l'égalité mais c'est aussi une marche de revendication et on en reparlera sur la place de la comédie voilà maintenant je vais appeler l'association aide à mes côtés s'il vous plaît et l'association et l'association envie à côté moi merci bonjour à tous nous sommes en 2013 ça fait maintenant 30 ans qu'on a découvert le virus du sida dans le monde 34 millions de personnes vivent avec ce virus en France plus de 150 000 personnes vivent avec ce virus elles sont touchées par ce virus l'épidémie est loin d'être terminée il y a même une augmentation en Europe orientale des traitements qu'on utilise depuis 1996 ont bouleversé l'évolution de cette maladie on ne meurt plus ou pratiquement plus du sida dans nos contrées on vit mieux plus longtemps mais au prix de traitements et d'un suivi continu aujourd'hui encore on ne guérit pas du sida le vaccin n'est pas encore disponible tous les ans 7000 personnes se contaminent probablement en ayant des rapports sexuels avec une des 30 000 ou 50 000 personnes qui ne savent pas qu'ils sont porteurs du virus ces personnes n'ont pas été dépistées elles ne sont pas suivies, elles ne sont pas traitées près de la moitié de ces contaminations touchent des hommes qui ont des rapports avec des hommes on sait aujourd'hui qu'une personne séropositive bien suivie et traitée ne transmet pas le virus c'est très important à savoir on sait aussi que chez les jeunes la prévention du VIH n'est pas une priorité ici comme ailleurs c'est l'ignorance qui favorise la transmission du virus l'ignorance quant à son statut sérologique et l'ignorance quant aux moyens de prévention je n'ai qu'un seul message à vous donner faites-vous dépister vous pouvez vous faire dépister soit en voyant votre médecin traitant soit en allant au centre de dépistage anonyme et gratuit à l'hôpital soit en allant voir des associations soit parce qu'elles peuvent vous faire des tests rapides soit des associations comme Aide des associations comme Envie qui peuvent vous accompagner vers ces dépistages n'oubliez pas aussi que vous pouvez apprécier d'un faux service si vous avez un doute mon message est clair allez-y dépistez-vous merci je passe la parole à mon président Hervé Rivier merci Robolo je passe la parole à l'association Aide merci parler d'égalité sous l'angle de la santé ce n'est pas toujours une évidence et pourtant pour les lesbiennes, gays, bi, trans cette inégalité face à la santé est bien réelle l'inégalité c'est que les jeunes homos et trans aujourd'hui on s'envoie plus de risques de se contaminer que les autres pour beaucoup la question n'est pas de savoir s'ils deviendront ces repos mais quand le VIH depuis 30 ans révèle le lien entre stigmatisation des LGBT et inégalité de la santé mais il est temps de retourner à la question de considérer que les difficultés d'accès à la santé des LGBT constituent elles-mêmes une discrimination en France, les politiques publiques de la santé suivent le principe républicain de l'égalité mais l'égalité ce n'est pas une méthode l'égalité c'est une finalité, un objectif c'est faire en sorte que toutes et tous ont les mêmes chances de rester en bonne santé pour y arriver nous devons donc agir contre les facteurs qui créent les inégalités de santé si nous sommes plus exposés que les hétéros ce n'est pas génétique il y a des facteurs sociaux liés aux discriminations si nous buvons, fumons, nous droguons plus s'il y a des plus de suicides dans la communauté c'est aussi pour ça, ces discriminations qui nous fragilisent font aussi le fait des lois qui constituent en soi un obstacle le refus de la PMA, je pense notamment au refus de la PMA, je pense au blocage, au changement d'état civil pour les personnes trans ce qui nous expose en fait, c'est le rapport pas toujours évident au monde médical même si certains médecins sont de très soutien, les jugements, les difficultés souvent de parler de sexualité lutter contre ces inégalités là, c'est ce que fait aide sur la santé des gays, des billes et des trans lorsque nos militants vont dans les bars, sur les plages et dans les quartiers c'est ce que nous faisons quand nous proposons une offre de santé sexuelle qui dépasse le préservatif quand nous parlons de prévention positive et de prévention combinée c'est aussi ce que nous faisons lorsque nous mettons en place des programmes de recherche communautaire comme Hypergay qui visent à trouver des solutions et une prévention pour les mecs qui ont des rapports à risque c'est en l'assumant en le revendiquant que nous pourrons contrôler l'épidémie et prendre soin de notre communauté ce n'est pas juste aide et envie ici à Montpellier c'est aussi les associations LGBT les familiales, sportives, communautaires, les politiques nous pourrons beaucoup mais nous pourrons rien seuls alors après le mariage et l'adoption quelle revendication pour le mouvement LGBT ? et bien d'une revendication c'est la santé sexuelle c'est se mobiliser contre tous les frais les discriminations homophobes, lesbophobes, transphobes et sérophobes contre les barrières financières à l'accès aux souhaits c'est se mobiliser pour la promotion de la santé et permettre à chacun d'être acteur de sa prévention cette mobilisation n'est pas vaine les traitements permettent aux personnes de vivre longtemps avec une charge virale indétectable et rendant non transmissible aujourd'hui nous ne savons pas à proprement parler guérir le VIH et pourtant nous avons des armes pour en finir avec l'épidémie et c'est précisément pour ça que nous devons nous mobiliser que la communauté doit se mobiliser Bonjour mes amis, je ne vais pas être très long n'ayez pas peur, votre supplice est presque terminée nous allons bientôt partir faire la fête je voulais vous dire qu'il était possible de nos jours de vivre très longtemps avec le virus du SIDA et comme à des amis, si j'avais des amis qui étaient dans l'ignorance de leur statut sérologique je vous incite vraiment à vous faire dévister parce que les traitements aujourd'hui sont efficaces et permettent de vivre longtemps moi ça fait 28 ans que je vis avec et j'ai dû attendre 11 ans avant de pouvoir être traité de manière efficace hélas, beaucoup de gens depuis le début de cette épidémie qui n'ont pas eu la chance que je peux avoir et traditionnellement avant de démarrer cette marche je voudrais vraiment partager avec vous un moment qui m'est très cher je crois que les personnes qui ont disparu ne sont jamais tout à fait mortes tant qu'on pense encore à elles ou qu'on en parle ou qu'on se tait en leur mémoire donc si vous voulez bien avec moi partageons quelques instants de silence religieux si je puis dire même si je s'y veille Madame, Messieurs, je vais vous demander de respecter la minute de silence en souvenir des personnes disparues et qui nous ont quittés en lien avec le VIH et en solidarité avec toutes les personnes qui vivent encore avec le VIH merci de respecter cette minute merci beaucoup voilà et pour finir pour finir je voudrais au nom du conseil d'administration de l'association de l'ensemble des associations et sûrement de beaucoup d'entre vous saluer une personne engagée une amie une témoin qui cette année termine en beauté son qui nous quitte en fait qui va partir de l'association qui est notre salarié Elodie Brun, merci de l'applaudir très fort je voudrais te dire Elodie au nom du conseil d'administration en mon nom à quel point ton engagement a été exemplaire je voudrais te dire qu'il n'y a pas plus belle année que de partir sur le saut de l'égalité parce que je sais que la femme de ta vie t'attend pour aller vers autre et pour te marier l'année prochaine donc vraiment sincèrement du fond du coeur merci merci beaucoup et là Elodie nous quitte vous avez compris qu'elle quitte momentanément mais elle est toujours présente elle le sera toujours alors Elodie tu m'autorisera à t'offrir un magnifique bouquet de rose voilà merci beaucoup donc voilà pendant 12 ans j'ai eu le bonheur de guider les différentes lesbiennes and gay pride aujourd'hui c'est ma dernière donc je compte sur vous pour qu'elle soit belle magnifique et qu'on continue encore à dire oui on va pouvoir se marier oui on va pouvoir adopter mais on en veut plus on va le délire on va délire les marches on va délire les marches et on va se marier merci à vous tous et bonne mes pride cette 19ème marche qui je vous le rappelle va monter sur ce boulevard Henri IV et rejoindre la place de la comédie pour finir sur l'apéro géant sur le parvis de l'hôtel de ville qui est devenu enfin le symbole de nos futurs mariages cet apéritif cet apéritif de clôture ainsi que les soirées de clôture sont fondamentales pour l'association parce qu'elle contribue à financer toutes les actions que nous faisons tout au long de l'année qu'elle continue à financer l'ensemble des rassemblements faits avec le collectif interassociatif parce que tous les rassemblements que nous avons faits ont coûté beaucoup d'argent c'est le double effect is cool de madame barchot et de tous ces extrémistes c'est qu'aujourd'hui oui la réalité c'est qu'aujourd'hui les associations sont financièrement fragilisées aussi je compte sur vous pour vous rendre massivement sur cet apéro sur les seules soirées de clôture officielle parce que nous en avons besoin parce que deux lutres nous attendent voilà donc merci beaucoup à tous bonne marche bonne 19ème édition bonne égalité bonne fête bonne revendication et que la marche commence c'est parti c'est parti un plaisir